bonjour tout le monde alors bienvenue à cette première capsule santé move-ins donc j'ai vraiment la chance aujourd'hui d'être accompagnée de sarah jean petit loiselle nutritionniste comme vous pouvez le voir on est à deux mètres de distance pour respecter les recommandations du gouvernement donc sarah jean bonjour bonjour donc aujourd'hui en fait on parle de nutrition alors là en fait pour aider les gens à savoir ce que c'est une nutritionniste peut-tu te parler un petit peu de ton métier c'est quoi une nutritionniste ça sert à quoi en fait une nutritionniste moi je travaille dans le secteur public pour le gouvernement mais on est les professionnels de la santé au niveau de l'alimentation fait notre travail c'est vraiment de s'adapter en fonction de la personne qu'on a devant nous pour lui offrir des conseils adaptés à sa personne pour l'alimentation puis sinon ben c'est sûr qu'on a aussi le volet un peu plus santé publique de messages au niveau de l'alimentation au niveau c'est sûr de la population parfait puis dans le fond en termes d'études ça ressemble à quoi un peu pour les études pour être nutritionniste ben en fait c'est un bac à l'université fait que moi j'ai gradué à montréal il y a de ça trois ans donc trois ans d'université pour pouvoir être nutritionniste puis conseiller les gens super le but en fait tout le monde qu'on a décidé d'avoir sa rajeune avec nous aujourd'hui on voulait parler en fait de nutrition concernant justement le COVID-19 ou bien entendu on sait que actuellement ça peut être un peu rare les gens vont à l'épicerie consomment beaucoup donc fait des grosses 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 épiceries puis on voulait voir avec toi dans le fond parce que dans l'optique où ce qu'on veut peut essayer de diminuer nos va-et-vient à l'épicerie tout ça qu'est ce qu'on peut faire pour pouvoir mieux peut-être s'organiser pour éviter d'aller toujours consommer puis acheter des biens que finalement on n'a peut-être pas nécessairement besoin actuellement mais que par peur de on essaie d'aller vers les ressources alimentaires Oui bien en fait c'est ça c'est sûr que pas mal tout le monde a probablement expérimenté d'aller à l'épicerie il y a beaucoup de monde puis bon les épiceries ont mis des mesures en place vraiment intéressantes pour essayer de limiter le plus possible la propagation mais il reste que la meilleure chose c'est d'essayer d'y aller le moins souvent possible ça va demander de la planification fait que c'est sûr que ça va être le volet le plus important c'est pas tout le monde qui a l'habitude quand même de planifier les allées venues à l'épicerie il y en a qui vont à l'épicerie quand même tu sais plusieurs fois par semaine puis on y va en condition de travailler puis on s'organise au jour le jour mais là dans l'éventualité on va essayer d'y aller peut-être une fois par semaine même moins que ça bien il va falloir faire preuve de planification bien pour s'assurer d'avoir tout ce qu'on a besoin pour des repas qui vont être quand même équilibrés tu sais si on veut pas se ramasser à manger tout le temps macaroni jus de tomate là tu sais les fonds d'armoire bien il va falloir avoir des produits frais puis tu sais en quantité suffisante puis tu sais la planification de repas bien ça reste intéressant à l'année tu sais autant au niveau de la santé justement pour avoir des repas qui vont être équilibrés puis même quand on veut essayer des nouvelles recettes puis tout ça bien il faut se planifier à l'avance parce que sinon des fois c'est des ingrédients qu'on n'a pas nécessairement tu sais à portée de la main il faut y penser le noter puis se dire bien qu'on veut essayer ça puis que ça va nous prendre tel tel ingrédient c'est sûr qu'au niveau aussi économie bien tu sais d'aller à l'épicerie moins souvent des fois on mange moins sous l'impulsion ou tu sais sous nos envies du jour quand on est plus planifié ça permet aussi d'aller vider tu sais ce qu'on a déjà dans le congélateur dans les armoires puis tout ça qui des fois ça fait des mois que ça traîne là puis on y pense plus mais d'aller tu sais vraiment planifier nos repas de semaine en fonction de ce qu'on a déjà bien ça sauve beaucoup d'argent là clairement fait que tu sais c'est toutes ces astuces là il y a maman mange bien c'est un site internet en fait c'est une nutritionniste qui a 4 enfants puis elle se mange vraiment elle a même un cours en ligne un petit peu pour outiller les gens pour la planification de repas mais sinon elle a des astuces quand même simples sur son site internet puis elle est très active sur Instagram t'as vraiment des trucs pratico-pratiques pour bien justement la planification fait que tu sais oui quand on parle de planification les repas de semaine les soupers on pense souvent mais tu sais on va aussi essayer de passer les dîners les déjeuners là surtout que tout le monde est pas mal à la maison dernièrement bien ça fait plus de planification puis les collations j'imagine aussi là puis est-ce qu'on utilise est-ce que toi tu suggères aux gens d'utiliser des calendriers justement pour avoir à porter de la main sur votre frigo ou quelque part est-ce qu'ils peuvent voir ok c'est beau on va manger puis faire soit en famille ça pourrait être une belle activité aussi en faire en famille avec les enfants savoir qu'est-ce qu'ils veulent manger ou les livres de recettes on les sort pour pouvoir lire un tout petit peu ce qu'il y en a et puis faire collaborer tout le monde au niveau nutritionnel ouais ben c'est ça tu sais justement la participation des enfants ça va être super intéressant parce que là aussi ben tu sais justement c'est un peu plus dur pour les enfants de dire qu'ils aiment pas le repos c'est plus long choisi donc c'est une façon de faire tu sais c'est sûr que je recommande de peut-être tu sais les nouvelles recettes de peut-être en essayer une, deux par semaine puis tu sais sinon de garder des recettes qu'on est habitué de faire parce que tu sais ça demande plus de préparation puis souvent c'est plus long de faire la recette qu'on la connait pas puis que c'est nouveau là pour pas non plus cette année d'avoir toujours tu sais des repas qui sont plus longs à tous les soirs puis bon oui le calendrier sinon tu sais sur internet il y a vraiment plein d'affaires qui existent gratuit de modèles de planificateurs de repas puis à ce moment-là bon ça va être plus détaillé tu sais déjeuner, dîner, souper, les collations puis tout ça c'est sûr que c'est un bon moment de s'asseoir, de choisir les repas, de faire la laisse d'épicerie, de prendre en considération ce qu'on a déjà à la maison puis des fois tu sais les légumes, les fruits qui commencent à être dus à être passés ben on essaie de les intégrer tu sais dans les recettes qu'on va faire ce que je trouve intéressant aussi ça peut être de se prendre juste un cahier canada ou n'importe quoi pour se noter dans le fond des repas en fonction des différentes protéines fait que ça on peut sortir toutes les recettes avec du poulet, toutes les recettes avec du bœuf là on a un peu plus de temps peut-être présentement fait que ça peut être bon de le faire mais sinon ça peut être quelque chose qu'on fait sur plusieurs mois pour avoir une banque dans le fond de recettes et à ce moment-là ça permet de varier tu sais de dire bon je mangerai pas tu sais 3-4 repas avec du bœuf cette semaine tu sais je vais varier poisson, poulet, des lignes de noeufs puis tout ça fait que des petits trucs là c'est sûr que bon plus on faut sur internet on va en trouver plein 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 de trucs puis bon c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec tu sais les mêmes concepts mais c'est des petites idées pour commencer ben c'est super pis en plus ben ça évite le gaspillage à tout le monde pour gaspillage alimentaire environnement on y pense surtout dans les contextes où il manque en ce moment là tu sais on arrive à l'épicerie puis il n'y a pas toujours tout ce qu'on veut là exactement donc ça très bien super merci concernant maintenant l'excès donc l'excès dans le fond justement on parle d'épicerie on en fait beaucoup les gens souvent comme tu dis c'est beaucoup plus accessible on est à la maison puis on se dit ah j'ai fait un peu on va dans le frigo on va dans le garde manger on sent ce qu'on a le goût de manger pis justement souvent les gens ils nous parlent pis ils nous disent hé là ça n'a pas de bon sens on dirait que c'est Noël mais à chaque jour ok sauf que là Noël à la date il dure encore un mois tu sais pis il va peut-être durer encore un mois de plus donc à un moment donné ces deux mois là c'est en sorte que bon les gens craignent de perdre de prendre du poids se sentent plus fatigués peut-être ou quoi que ce soit dépendamment de ce qu'ils mangent et ils souvent disent qu'ils mangent trop donc qu'est-ce que tu suggères pour ces gens là justement pour les aider ben t'as raison là moi je pense que ce que j'ai entendu le plus c'est je fais juste ça cuisiner je fais juste ça manger bon tu sais ce qui est pas nécessairement une mauvaise chose en soi mais c'est clair qu'il y a une adaptation là par rapport peut-être à la routine tu sais ordinaire avec le travail pis tout ça justement de garder une routine au niveau de l'alimentation mais ça va aider donc tu sais d'y aller un peu avec les trois repas pis les collations si on avait besoin tu sais si on avait l'habitude d'en prendre mais de peut-être éviter de tomber dans le grignotage là ou ben à ce moment-là tu sais ça nous permet pas vraiment de savoir quand on a faim pis quand on a plus faim parce qu'on est comme toujours au stab un peu quand on grignote là tu sais on n'atteint jamais le moment où on a vraiment faim pis on n'est jamais non plus tu sais rassasiés pour dire tu sais je vais être bon pour faire quelques heures sans manger pis c'est ça pis avec les enfants aussi tu sais ça va être la même chose d'essayer de garder une routine j'ai même vu des parents qui préparaient des lunchs comme s'il y avait de l'école avec tu sais les collations pis le lunch pis les enfants ben à ce moment-là ils servent là-dedans pendant la journée pis tu sais ça évite que ça soit toujours à l'envers dans la cuisine pis que tu sais qu'on serve n'importe quand pis qu'on mange un peu n'importe quoi aussi là ouais c'est ça fait que tu sais ça peut être quelque chose aussi qui s'applique d'une certaine façon aux adultes mais vraiment d'essayer de garder tu sais des heures qui sont quand même assez régulières pis tu sais au niveau justement des collations pis des repas c'est sûr que ça peut être un bon moment là pour s'observer dans nos comportements alimentaires c'est une période où bon ça peut générer quand même beaucoup d'anxiété parce qu'on sait pas où on s'en va avec ça c'est l'inconnu il y a aussi des gens bon qui vont avoir tendance à s'ennuyer plus parce qu'on est à la maison pas nécessairement de travail on peut pas sortir comme on veut fait que c'est tous des comportements pis tu sais des émotions qui peuvent amener à manger plus pis là à ce moment-là tu sais c'est un bon temps pour s'observer pis de dire bon ben quand je mange aussi là tu sais c'est vraiment parce que j'ai faim ou ben parce que je m'ennuie ou parce que tu sais c'est réconfortant l'alimentation fait que si on est en train de chercher de chercher ça est-ce qu'on peut se réconforter d'une autre façon est-ce qu'on peut se désennuyer avec d'autres activités fait que l'idée c'est pas de se taper sur la tête pis de se culpabiliser parce qu'on trouve qu'on mange plus que d'habitude mais d'aller chercher un peu à s'observer quand on parle d'alimentation qui est consciente d'alimentation intuitive ben c'est vraiment vers ça dans le fond qu'on s'en va c'est de s'observer pis tu sais quand on mange des aliments qu'on aime de les savourer pis d'être conscient pis d'être dans le moment parce que tu sais on a souvent tendance à manger rapidement pis à pas prendre conscience du moment pas prendre le temps ben c'est ça parce que tu sais oui il y a un rassasiement au niveau de l'estomac de dire ben j'ai suffisamment mangé j'ai plus faim pis je vais être capable de me rendre tu sais jusqu'au prochain repas mais il y a aussi un rassasiement au niveau du goût tu sais de dire j'ai assez mangé pis je suis satisfaite au niveau de la texture pis tout ça ben c'est là que ça devient intéressant de savourer parce que tu sais les aliments à plaisir qu'on peut appeler ben tu sais il faut prendre le temps de les savourer pis d'apprécier le moment pis à ce moment-là peut-être que ça va en prendre moins en quantité tu sais pour se rassasier à ce niveau-là mais c'est sûr que si on mange tu sais très rapidement ben là on va en manger plus en quantité mais on sera pas nécessairement tu sais ça va peut-être pas combler ce qu'on cherchait là il y a beaucoup de livres à ce niveau-là au niveau de l'alimentation intuitive, l'alimentation consciente il y a Karine Gravel qui est une nutritionniste qui a un blog en fait elle a beaucoup d'articles en ligne qui sont quand même simples pas trop longs fait que c'est intéressant pour s'initier à ce concept-là d'aller lire sur sa page hé c'est super ça merci j'aime ça pis c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que souvent on va manger on ne peut pas penser à ce qu'on ne mange plus au goût mais plus à on mange ah t'as l'air ouais est-ce que le COVID ça va se régler ah la la je suis stressée tatata fait que finalement on a fini de manger notre sandwich mais on ne se souvient même pas qu'on a pris quelques bouchées pis qu'est-ce que vraiment ça goûtait pis à ce moment-là on aurait comme encore envie d'en manger pour se satisfaire pour se satisfaire pour se satisfaire super merci c'est fin là on parle maintenant en fait de bon l'excès mais on s'entend beaucoup d'entre vous actuellement sur l'assurance chômage ont perdu leur emploi puis les budgets à ce moment-là des fois sont beaucoup plus serrés et c'est plus difficile d'aller faire une épicerie en soi parce que bon on trouve que ce qu'on achetait avant c'est vrai qu'on a pu on n'est pas en mesure de les acheter des choses comme ça comme un exemple la viande qui sont des choses qui sont un petit peu plus dispendieuses donc on voudrait savoir en fait pour ces gens-là justement qui actuellement trouvent ça un petit peu plus difficile la situation au niveau financier donc financièrement qu'est-ce que tu suggères? ben c'est sûr que dans le fond je reviens un peu avec l'idée de planification c'est une des meilleures façons dans le fond d'économiser parce qu'on va d'abord utiliser ce qu'on a déjà à la maison puis aussi quand on planifie souvent on va moins gaspiller fait que c'est une autre façon d'économiser puis sinon c'est sûr d'autres petits trucs d'aller des fois plus vers le congé au niveau des fruits et légumes parce que c'est des aliments qui vont être autant nutritifs sinon plus des fois parce qu'ils ont été congés directement après qu'ils ont été cueillis fait que c'est des superbes aliments puis de cette façon-là aussi on peut en utiliser la quantité qu'on a besoin quand on les cuisine il y a moins de gaspillage de ce côté-là c'est des produits super intéressants sinon c'est sûr qu'il y a une alimentation qui va être plus type végétarienne dans le fond qu'on est moins vers la viande mais plus vers ce qui est protéines végétales le tofu, les légumineuses les oeufs même c'est une protéine super intéressante qui n'est pas trop dispendieuse des fois il y a des poissons congelés aussi qui sont quand même à prix abordables fait que ça c'est sûr c'est une façon d'aller quand même sauver des coûts mais d'avoir une alimentation qui va être quand même équilibrée parce que c'est sûr que des fois qu'on a moins de sous toutes ces protéines vont un peu passer sous la table puis on y va plus avec des pâtes, du riz, des féculents qui sont peu dispendieux puis qu'on peut manger en bonne quantité mais c'est sûr que ce n'est pas les aliments qui vont soutenir très longtemps fait qu'on veut toujours avoir une source de protéines tout ce qui est beurre, d'arachides ici c'est une protéine qui est intéressante puis si on n'est pas trop adeptes de ce type d'alimentation-là ce qui est intéressant des fois c'est d'aller faire du moitié-moitié par exemple avec la viande hachée on peut faire moitié viande hachée moitié lentille ou moitié tofu au niveau de la texture au niveau du goût on reste un peu dans ce qu'on était habitué mais on vient quand même d'aller diminuer les coûts de beaucoup c'est super ça puis as-tu des recettes intéressantes qu'on peut lire ou quelqu'un à la maison qui décide de dire moi j'aimerais m'en aller un petit peu plus vers l'alimentation végétarienne ou voir les recettes pour les combiner ou faire du moitié-moitié comme tu dis j'irais cuisine future dans le fond qui ont des recettes en ligne c'est vraiment vers ça qu'ils s'en vont ils proposent déjà des recettes qui sont comme moitié-moitié un pâté chinois par exemple réinventé puis sur leur site internet puis dans les livres aussi qu'ils font ils mettent toujours le coût par portion des repas des recettes ça devient intéressant aussi pour comparer Ricardo qui est un grand classique mais a beaucoup de recettes végées aussi puis souvent on se trompe pas trop avec ses recettes il y a la cuisine de Jean-Philippe aussi qui lui est un chef végétalien donc il n'y a vraiment aucun produit ou sous-produit des animaux donc pas de lait puis tout ça mais on peut quand même adapter les recettes avec ce qu'on a à la maison mais c'est des recettes végées qui sont très goûteuses puis il y a beaucoup de recettes dans le fond qui se rapprochent de ce qu'on cuisine des vols ouverts puis tout ça mais des versions végétaliques c'est super intéressant super hey c'est bien ça j'espère que ça vous a adopté tout le monde à la maison puis justement là tu nous as donné énormément de ressources tout ça tu nous as parlé d'aliments puis ça nous aide super en tout cas moi je trouve que ça m'aide beaucoup personnellement je ne sais pas quoi à la maison mais pour terminer qu'est-ce que tu nous conseilles dans ce moment de crise là c'est quoi un peu ton conseil que tu nous dis vraiment pour finaliser le tout là que tu auras à nous donner pour nous les gens à la maison je reviens avec le concept d'alimentation consciente alimentation intuitive c'est vraiment dans l'idée de ne pas se culpabiliser mais de s'observer dans nos comportements puis c'est sûr aussi justement si on a un peu plus de temps la cuisine oui bon on prend plus de temps pour cuisiner mais ça reste qu'au niveau de la santé puis tout ça c'est une des meilleures choses qu'on ne peut pas faire c'est de cuisiner avec des aliments de base puis on ne le redira jamais assez s'il y en a que c'est un bon moment pour renouer avec ça puis d'avoir du plaisir en cuisinant puis d'appliquer les enfants je pense que c'est le positif à retenir peut-être de ce qui se passe en ce moment puis sinon je pense que c'est important de penser à nos producteurs locaux c'est le plus possible si on est capable c'est sûr des fois c'est plus dispendieux mais d'aller les encourager parce qu'en ce moment tout le monde est un peu à essayer de sortir la tête de l'eau fait que ceux qui sont capables on essaient d'encourager nos entreprises d'ici puis je pense qu'il y a la banque alimentaire aussi qui va toujours être ouverte aux dons parce qu'on le sait justement il va y avoir de plus en plus de demandes au niveau de l'aide alimentaire fait que si on est capable de donner un petit coup de main de ce côté-là voilà oui super merci énormément Sarah-Jean c'est très 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 c'est toujours un plaisir de pouvoir te côtoyer puis de jeter avec toi merci aux gens de la maison qui nous écoutent moi je vous donne un défi parce que ce que j'ai retenu de super intéressant avec Sarah-Jean c'est l'alimentation consciente alors à la maison le défi que je vous donne ce soir avec votre famille vous allez déguster ce que vous allez manger alors s'il vous plaît décrivez décrivez ce que vous vous ressentez puis ce que vous goûtez entre famille justement pendant que vous allez manger donc sur ce défi move-ins on décrit ce qu'on mange je vous souhaite une excellente fin de journée merci beaucoup Sarah-Jean et bye-bye tout le monde bye c'est parti c'est parti